Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends où on découvre ensemble le premier trailer de la saison 5 d'Apex Legends, une saison qui aura pour nouvelle légende Loba, comme vous pouvez le voir à l'image, effectivement la petite fille dont les parons ont été assassinés par Rivenunt lors de la saison précédente, et bien ça va être le nouveau personnage jouable du jeu. Le teaser est assez court, j'ai pas mis le son parce que je suis pas sûr au niveau du copyright etc comment ça fonctionne, donc j'ai préféré faire attention et vous laisser les sous-titres en anglais, en tout cas en substance Loba on la voit, c'est exactement le personnage qu'on imaginait, pas se faire assassiner ni rien. Donc on voit pas mal de petites choses, on va analyser le trailer ensuite. On a eu aussi des annonces de la première partie des annonces d'une nouvelle saison avec la ranquette, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo récemment, une vidéo leak sur les détails etc. Il y a déjà les nouvelles images des récompenses qui sont plutôt sympathiques, je vous les mettrai un petit peu plus loin. Je vous invite à aller checker le trailer si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description avec le son etc. Mais en tout cas en substance le trailer est assez court comparé à celui qu'on avait pu avoir par exemple pour Crypto, on y voit Loba avec son compagnon et à la fin de ce trailer son compagnon lui dit qu'il a trouvé plutôt son adversaire de toujours, Rivenunt. Donc comme d'habitude je vous propose de découvrir ensemble le trailer un petit peu plus en détail, là c'était le dernier trailer de Rivenunt avec le père de Loba qui est mort et qui a été du coup assassiné par Rivenunt. On voit Loba qui est au sol, une petite anecdote assez intéressante c'est que le modèle de Loba a du coup un certain maquillage autour des yeux et en fait c'est le sang de son père qu'elle s'est mis sur les yeux, sans faire exprès, lorsqu'elle essuyait ses larmes. Et on voit qu'elle devient quand même assez énervée, on la voit grandir, adolescente dans une famille d'accueil mais qu'elle n'arrivait pas à vraiment y vivre. On voit qu'elle n'était pas orpheline non plus et qu'elle a un bracelet autour de son petit poignet. Et ce bracelet, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, leaks, etc. parce que ça fait longtemps qu'on avait entendu parler de Loba, c'est a priori une des habiletés les plus importantes de Loba. Vous voyez qu'elle a du coup un collier et un bracelet sur le bras gauche et qu'effectivement c'est un personnage qui vole des objets aux autres. Et donc là on voit qu'elle récupère une clé, qu'elle rentre quelque part, elle est en train de faire ses petits trucs. Et déjà, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais dans la présentation de la saison 5 il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a du coup la série classée numéro 4 le nouveau pass de combat, la nouvelle légende Loba et un nouveau système de quêtes où on est censé rechercher un trésor, trouver des réponses en accomplissant la quête de la saison 5. Peut-être un mode genre enquête, PVE, je sais pas exactement à quoi ça correspond mais c'est assez intriguant. Donc là on voit tranquillement Loba qui vole un masque. Voilà. Et là, déjà un premier truc, alors je sais pas trop ce que c'est, est-ce que c'est le heirloom de Loba ? Peut-être est-ce que c'est une de ses habilités ? Ou est-ce que c'est juste pour les besoins du trailer ? Mais on la voit utiliser un bâton pour se propulser dans les airs. Alors c'est assez marrant parce qu'on avait déjà vu dans du motion capture à l'époque, on avait vu un peu tous les acteurs d'Apex avec aussi une femme qui avait un bâton. Mais c'était pas vraiment un bâton, c'était plus une canne pour l'aider à marcher. On pensait à la base que Loba allait avoir une canne. Donc on la voit faire sa petite vrille. En tout cas, ça laisse présager que c'est vraiment un personnage très très dynamique. Et là, on la voit disparaître dans un écran de fumée, se positionner. Et là, elle récupère du coup quelque chose, un élément qu'elle était en train d'essayer de voler. C'est pas son disque de téléportation. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a deux bracelets. Et qu'elle était chez Hammond Robotics et qu'elle a l'air d'avoir volé quelque chose d'assez important. Je vous rappelle que Rivenunt fait partie de Hammond Robotics. C'est un simulacrum qui fait partie de Hammond Robotics. Donc peut-être le début de la revanche de Loba. Cela dit, au niveau de la timeline du trailer, c'est curieux. Parce que durant tout le trailer, on a l'impression que Rivenunt a disparu. Jusqu'à ce que son compagnon lui dise qu'il est toujours en vie et qu'il l'a trouvé. Notamment dans les jeux Apex. Affaire à suivre en tout cas. Et là, on voit des soldats qui arrivent. Elle utilise son... Quelque chose pour se téléporter. Et elle arrive pour aller sauver un autre personnage dont on ne connaît pas le nom. Elle est en train de mettre la misère à des thugs, à des bandits. Voilà. Un copain aux cheveux bleus. Un cousin éloigné de Crypto. Vu la dégaine. Et voilà. Un colis intéressant aussi. Donc on voit que c'est quand même un personnage un petit peu... Moins axé, j'ai envie de dire, sur la guerre. Au niveau de son lore, j'ai l'impression que c'est un personnage assez raffiné. Qui essaye un petit peu... Alors voilà. C'est un peu le gentleman classe de l'histoire. Ça me fait un peu penser à un fantomas. Donc voilà, on a des gemmes ici. Je me demande en vrai si le système de quête n'aura pas un rapport avec ce collier. C'est assez marrant pour ce collier qui soit aussi représenté. Et là, on voit du coup l'ami de Loba qui est en train de bosser sur son PC avec une belle chaise gaming. Et qui lui explique qu'il a trouvé en fait... Qu'il a trouvé Rivenunt. Donc elle expliquait qu'elle allait se coucher. Et puis là, on voit Rivenunt qui arrive. La propriété de Hammond Robotics. Et là, Loba, elle est vénère. Elle décide de s'inscrire au Apex Legends Games. En gros, pour l'histoire. Alors, au niveau de la description de Loba sur la page officielle, il y a marqué « Élégante, sophistiquée et pleine de ressources. Loba finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Si vous devez l'arrêter, bon courage. » Ce qui laisse présager effectivement que Loba sera un personnage qui aura des habiletés pour se téléporter. Je vous rappelle, le kit qui est pressenti pour Loba, c'est un outil de téléportation qui lui permet de se téléporter sur des courtes distances. Et des mécaniques qui lui permettent de voler du loot environnant et a priori aussi de voir à travers les murs certains types de loot. C'est le kit qu'on pressent pour Loba. Dans la pratique, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère juste vraiment que son téléport sera instantané, qu'il n'y aura pas de délai pour que vraiment ce soit un personnage très dynamique à jouer. On verra. En tout cas, je pense vraiment qu'un personnage avec de la mobilité, ça ne sera que positif. Et même s'il n'est pas méta, ça sera un personnage très fun à jouer. Hâte de voir en tout cas le kit plus détaillé de Loba. Dans le poste de bloc, du coup, on a aussi le nouveau pass de combat sans objet exclusif à récolter, avec des skins légendaires, des packs Apex, du nouveau butin exclusif au pass de combat de la saison 5. Voilà, rien d'extraordinaire. On est sur une petite variation dorée du style du pass de combat, ce qui est plutôt sympa. Pour ce qui est du poste de bloc, sur le mode Ranked de la saison 5, donc la série 4 de la Ranked. Pour faire simple, ils sont contents de tout ce qu'ils ont fait. Je vous avais déjà fait une vidéo détaillée là-dessus, je n'ai pas envie de vous redétailler tout ça, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais en tout cas, sachez que le split, 6 semaines, 6 semaines, va rester. Ils vont changer de map à la mi-saison. Ils sont contents de la façon dont ils ont créé le remaster et Predator. et sont plutôt satisfaits de l'ensemble des décisions qu'ils ont prises. Donc, pour la saison prochaine, malheureusement, pas de nouveauté, si ce n'est le bouton reconnect. Si vous voulez avoir plus de détails et tout savoir là-dessus, mes chers bandits, vous trouverez dans la description une vidéo où je vous ai parlé de tous ces changements en détail, parce que cette news, maintenant, est officielle, mais elle était sortie il y a quelques jours de ça, de derrière les fagots, et c'est exactement la même chose. Donc, je vous invite à aller checker dans ma vidéo. Alors, on a aussi eu un extrait des nouvelles récompenses en mode classé, avec la traînée Predator et la traînée Master, qui sont assez jolies, mais je pense que les diamants vont être assez dégoûtés. Les nouveaux badges Master et Predator, très sympathiques. Les petits charms qu'on attache à nos armes, qu'on va avoir pour le coup pour tous les rangs du jeu, et qui sont, somme toute, assez sympas. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre éventuellement à une traînée pour tous les rangs. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est la vie. Dernier truc dont je voulais vous parler avec ces nouvelles news, c'est le nouveau système de quête qui est présenté sur le site officiel. Donc, je vous rappelle, ce qu'il y a marqué pour le système de quête, il y a marqué « Rechercher un trésor et trouver des réponses en accomplissant la quête de la saison 5. Les légendes qui y parviendront seront généreusement récompensées. » Franchement, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Est-ce que ça serait peut-être un espèce de mode PVE, peut-être un mode enquête, peut-être des modes temporaires qui reviennent ? En anglais, « Sudden Hunt for treasure and answers in the new season quest. Those who complete the journey will be richly rewarded. » Donc voilà, chasser pour trouver un trésor et des réponses. Voilà, franchement, je n'en sais pas plus que ça. C'est Snake l'icône. On voit trois flèches avec deux wingman. J'ai l'impression que ça reste un mode de jeu où on va jouer en trio, a priori. Donc, pas un mode de jeu solo, mais un mode de jeu trio. Parallèle, peut-être. Je ne sais pas trop. Peut-être que ça va être un mode de jeu temporaire à la sortie de la saison, mais je vois mal respawn teaser le truc en mode temporaire juste avant. Je ne sais pas trop. Peut-être effectivement un mode PVE. On en avait entendu parler il y a 6, 7, 8 mois de ça. C'était un petit peu tombé à l'eau. C'était un peu revenu avec les prowlers dans le data mining qui avait été effectué par les différents membres de la communauté. En tout cas, moi, je suis grave hypé par ce nouveau personnage. grave hypé par l'esthétique de celui-ci, par ses habilités. Je pense qu'on aura beaucoup de news dans les semaines qui vont suivre jusqu'au 12 mai, la date de sortie de la saison 5. Merci de m'avoir regardé, mes chers bandis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller checker le trailer en version officielle. Ciao les bandis ! Sous-titrage ST' 501